bonjour bienvenue dans le podcast danse avec le chaos je suis doc la luna l'inde mon pays d'origine m'a appris à danser avec le chaos à faire des obstacles de la vie des opportunités pour grandir après une carrière de médecin classique je décide de quitter la blouse blanche je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale post colonialiste les sujets qui me passionne se réapproprier les sagesses de son corps de ses sens de ses cycles écouter les messages de son âme incarner sa mission de vie et sa puissance contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement être au service de la vie déployer sa vision intégrative incarner sa spiritualité dans ce monde ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école la tribe empowering school ce podcast pour moi c'est un rendez vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion de célébration malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur namasté bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast dans avec le chaos ici nathalie doc la luna alors c'est l'épisode 69 ça va être le dernier de la saison 1 et il s'intitule cas clinique d'un effondrement et parfum de renaissance tout un programme mais ça y est je me sens prête à me déposer avec vous dans cet espace mais avant ça j'ai envie de vous partager que je suis émue pour plusieurs raisons déjà c'est 68 épisodes qui ont été enregistrés là présentement je viens de prendre un temps de méditation j'ai écrit dans mon journal intime et j'ai dansé en l'hommage de mon papa qui est parti il y a presque deux mois donc ça m'a mis une belle émotion de connexion avec lui c'est parti le 8 février 2024 et une autre raison aussi qui me met dans dans l'émotion c'est que ça va être le dernier épisode que j'enregistre depuis la voie de l'eau puisque oui il y a quelques jours je vais quitter cette île qui a participé à ma renaissance il ya sept ans et donc c'est la dernière fois que vous allez entendre le coq marcel et les biquettes il ya beaucoup de grands changements qui sont en cours dans dans ma vie dans la tribe empowering school et je vous les partagerai à la fin de l'épisode parce que ça fait partie de tout cet effondrement et la renaissance qui va avec et s'il ya peut-être une raison aussi pour laquelle je suis dans l'émotion c'est que c'est la première fois que j'enregistre un podcast solo face caméra je sais pas si vous avez remarqué quand j'étais invité vous voyez vous nous voyez mais quand j'enregistre mon solo en général je j'éteins la caméra donc voilà ça me met aussi dans un espace de vulnérabilité j'ai mes notes mais j'avais envie de prendre ce temps de connexion avec les regards en tout cas j'ai envie de commencer cet épisode cette fois ci cette bulle de connexion elle va passer par un moment de connexion au coeur et à la gratitude déjà j'ai envie de vous remercier vous qui avez suivi l'aventure que ce soit à travers un épisode ou à travers les 68 merci du fond du coeur merci pour ceux et celles qui ont mis des commentaires qui ont liké ça fait vraiment partie de de cette danse j'ai envie de dire de savoir qu'on n'est pas seul derrière un écran ou une caméra mais que ces échanges sont entendus partagés vécu que ça vibre c'est hyper important quand on est créateur de contenu donc merci à vous j'ai envie de remercier aussi la cinquantaine de personnes que j'ai eu la chance d'interviewer dans cette première saison il y a 68 épisodes mais j'ai enregistré une dizaine d'épisodes solos donc le reste c'est des personnes qui m'inspirent ou qui vous ont inspiré vous m'avez partagé et voilà de toute façon les épisodes restent disponibles sur la chaîne youtube doclavena tv et sur spotify et toutes les plateformes des groupes d'ailleurs de podcasts et pour info la première saison du podcast a commencé le 25 décembre 2021 c'est une grande saison on va dire la suite je ne sais pas encore comment quoi peut-être qu'à la fin de cet épisode vous allez avoir des envies des idées et vous me les partagerez alors pourquoi pressé pourquoi avoir choisi ce titre un peu intriguant j'avais envie de me mettre dans la peau de docteur house et de vous partager un cas clinique un peu particulier comme je le dis c'est un épisode intime parce que aujourd'hui je me sens prête à vous partager en conscience tout ce que j'ai traversé l'année dernière et en début d'année cette année notamment avec donc ce décès familial ce décès de mon papa mais qui a ouvert d'autres espaces de grands questionnements et d'effondrement et je me suis rendu compte en vivant les choses individuellement et en partageant régulièrement que ça faisait résonance et j'ai l'impression que quand on vit un effondrement individuel et si on se branche à l'énergie du collectif c'est la même chose presque donc les mots que je vais poser si ça vous permet justement de mettre des mots à des choses que vous venez mais vous sentez seul bienvenue en fait c'est ça le but de cet épisode c'est pas de vous raconter ma life et de dire voilà j'ai vu ça j'ai fait ça 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 non ça à la si vous avez perdu approche à part aussi vous vous sentez dans cette nuit noire de l'âme parce qu'on j'ai envie de vous partager un peu moi comment j'ai traversé ce moment là et pourquoi cette appellation me parle voilà bien essayons de l'utiliser notre temps le mieux possible la musique c'est une denrée rare donc comme je vous l'ai dit j'avais besoin de faire un bilan de cette année 2023 très intense et les désirs qui renaissent après l'effondrement voilà c'est important pour moi je le répète mais pour plonger en profondeur dans tout ce qui bloque qui ferme qui nous amène dans nos noirceurs je pense que j'avais besoin de y aller à fond pour commencer à sentir l'énergie qui remonte du printemps et le partager sinon ça aurait été trop tôt et pas juste ni pour moi ni pour moi et il ya une autre chose ici je vais vous dire avant de rentrer dans l'homme ce moment de description j'ai envie de dire et de compréhension d'intégration je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de femmes autour de moi vont partager ce désir de tomber enceinte après qu'elle ait perdu un proche un père une mère ou parce que la mort quand on la traverse en conscience elle vient activer les énergies de la vie c'est fou comment est-ce qu'on oppose ces deux mots la vie et la mort alors que c'est un processus continu et je peux vraiment comprendre cet appel des tripes en fait moi je le vis en ce moment alors pas dans le projet de mettre au monde un bébé mais je le sens dans cette créativité qui est en train de se réveiller ça vient d'un espace encore plus profond qu'avant et je me laisse vraiment traverser par la vie de plus en plus et ouais c'est beau voilà j'avais envie de déposer ça aussi donc peut-être que vous connaissez déjà un petit peu la météo de mon année 2023 si vous me suivez depuis plusieurs mois ou années début 2023 ça a été vraiment un espace de créativité de flot où j'ai décidé de mettre en pause mon école la tribe empowering school pour vraiment me donner à 200% dans la création de ma conférence spectacle donc la lune à danse avec le cao et ça a été un printemps créatif où j'ai pu commencer à donner des spectacles en guadeloupe en france en belgique et je suis même allée jusqu'en inde à ponichéry bref ça a été vraiment un moment de d'hyper excitation et de d'alignement j'ai envie de dire avec ce que j'appelle ma mission de vie de transmettre de partager et et de faire vivre des expériences à des personnes qui ont envie de vivre ce que j'appelle la santé intégrative et l'intelligence du vivant donc on va dire que c'est vraiment une phase hyper explosive et puis et puis et puis ça a commencé en décembre 2023 première sensation d'effondrement à l'intérieur avec une perte de sens alors que sur scène j'étais mais dans un alignement complet et vraiment à ma place en dehors de la scène dans les phases de récupération de creux en fait je commençais vraiment à me poser des questions assez dark sur le sens de la vie à quoi bon avec tout ce qui se passe dans le monde en fait j'ai projeté à l'extérieur mon mal-être intérieur les crises les longs sens pourtant je le traite dans ce spectacle c'est ça qui est fou mais là de me dire de de voir les nouvelles qui s'enchaînent et quelque chose vraiment l'humain est complètement absurde et incohérent en train de s'auto détruire enfin bref il y avait vraiment cette sensation d'impuissance et de de perte de sens complète en fait dans l'humanité et puis après j'ai compris en janvier après ma dernière représentation le 10 janvier j'avais prévu d'entrer en guadeloupe à la fin du mois de janvier et j'étais partie trois jours voir mes parents à Montpellier sachant que mon père savait déjà six mois qu'il était en palliatique mais il était plutôt bien on va dire il sortait tous les jours dans le parc avec ses perfusions mais là le troisième jour je dois reprendre mon train pour monter à paris et prendre mon avion et là je vois à l'interne qui revient avec le résultat scanner il me dit à votre place moi j'annulerai votre billet d'avis j'ai dit ah ouais on fait oui là là je pense qu'il en a pour quelques jours voire quelques semaines donc là c'est un moment un peu schizophrène où je sens à l'intérieur de moi la médecin qui dit bon c'est bon ok on va gérer on va appeler ma mère ma soeur on va s'organiser mais à côté de la médecin je sens l'humaine à l'intérieur qui s'effondre ça coule ça il y a une part de moi à l'intérieur qui dit au secours ça y est le moment est venu en fait les six derniers mois qu'on a eu ces six mois de sursis de cadeaux qu'on a eu en bonus là maintenant ça y est c'est du vrai va falloir qu'on se prépare donc c'est ça qui est fou c'est qu'on savait que ça allait arriver mais là le fait que ça arrive vraiment concrètement dans la matière ça nous a traversé toutes les trois ma mère et ma soeur ça m'a permis de me poser et de voir que finalement il avait quand même eu un sacré parcours ces quatre dernières années on lui avait diagnostiqué son cancer du rectum il y a quatre ans il avait eu tout chirurgie chimio radio deux fois cure d'ayurveda en main méditation naturopathie homéopathie prise en charge avec un psychologue enfin bref on a essayé vraiment de d'aller dans une vie intégrative forcément mais là voilà la dernière récidive a fait que bah on arrive à la fin là je me vois vraiment encore dans cette chambre d'hôpital où l'interne vient de m'annoncer que ça y est on le prépare encore l'odeur de l'hôpital là et mon père est somnolent sous morphine et là j'entends encore cette voix à l'intérieur qui me dit ça y est le job commence je sais pas d'où ça vient et surtout moi je suis pas spécialisée en soins palliatifs j'ai lu des livres sur sur l'accompagnement de fin de vie j'ai des amis qui me parlent de qui m'ont parlé qui m'ont donné quelques pistes en fait pour accompagner au mieux ses proches en fin de vie mais là en fait j'ai l'impression d'être toute nue de plus avoir d'outils de plus rien savoir et et mes connaissances médicales vont me me mettre dans la posture du médecin qui va dire comment on gère en fait techniquement mais humainement je me sens vraiment complètement démunie mais une chose est sûre c'est que je suis là alors que théoriquement j'aurais dû être en voie de vie donc il y a une part de moi qui se dit bon je fais partie de ce passage et avec ma mère et ma soeur on va on va le faire sans avoir la moindre idée de comment faire parce que de la même manière que moi je me sens sans mes outils pareil pour ma mère ma soeur et ce que je peux dire à ce moment là dans les jours qui ont suivi le plus dur comme on était à fleur de peau au niveau de nos émotions le plus dur ça a été d'accueillir en fait ses propres émotions et les émotions des autres c'est parce que elles étaient souvent opposées ces émotions donc waouh ça a été à la fois parfois terrible mais avec du recul je me rends compte que c'était aussi un grand cadeau mais ça demande du temps en fait ça demande vraiment intégrer une autre temporalité que celle de la tête et ça fait partie justement des cadeaux que je sens maintenant avec du recul il ya des moments où moi j'avais l'impression de devenir folle en fait j'ai des moments où j'étais dans une telle souffrance émotionnelle et psychologique que je me disais débrancher moi de la matrice en fait j'ai pas envie de continuer comme ça et et c'est fou de se dire ça avec du recul quand même quelqu'un qui aime la vie qui est émerveillé par la magie du vivant de se dire waouh t'as envie de mettre ça à tes jours c'est moi ça m'a beaucoup questionné sur sur le suicide sur cette sensation d'être un ou une extraterrestre dans son monde très particulier j'ai eu aussi énormément beaucoup de questions sans réponses que j'ai appris à accueillir avec le temps mais c'est une question très métaphysique c'est juste qu'elle venait taper un endroit de fragilité à quoi bon vivre si c'est pour souffrir pour mourir quelle est ma mission de vie est ce que j'ai vraiment envie de continuer mon école est ce que j'ai vraiment envie de continuer mon spectacle le fait de plus avoir envie de rien et de s'arrêter se poser d'être dans cet état d'accueil de la mort c'est c'est perturbant où est ma place une autre question une autre question qui m'a beaucoup touché travailler où est ma place dans ma famille où est ma place dans mon couple où est ma place dans la société où est ma place dans les différents collectifs où je suis engagée où est ma place dans la tribe où est ma maison est-ce que c'est en Guadeloupe est-ce que c'est à Paris est-ce que c'est en un est-ce que c'est ailleurs à chaque fois tout s'ouvrait en fait et avec cette ouverture une sensation de de fermeture immédiate très paradoxal aussi j'ai compris après que ce que j'étais en train de traverser c'est ce que certains appellent les nuits noires de l'âme sur le moment je pensais pas parce que encore une fois je disais ma raison mais de toute façon on savait pour mon père qu'il allait partir ça faisait 4 ans qu'il avait un cancer et que son métal se dégradait et qu'on voyait bien qu'à un moment donné c'était mieux pour lui qu'il parte mais malgré tout je pense que cette définition là de la nuit noire de l'âme c'est il y a quelques jours j'ai reçu un mail de Rebecca Campbell que vous connaissez peut-être c'est une femme qui crée des oracles magnifiques où elle expliquait en quelques phrases en fait ce qu'était soul's dark night les nuits noires de l'âme déjà elle fait le pont entre la nuit noire de l'âme collective qu'on traverse d'un point de vue planétaire et comment c'est relié aux nuits noires de l'âme qu'on peut vivre individuellement ça j'aime beaucoup ce ce pont entre l'individuel et le collectif et ce qu'elle dit donc c'est que ces nuits noires de l'âme c'est quand tous les outils qui avant nous permettaient de rester dans notre alignement dans notre mission dans notre ancrage au service ben ils servent plus à rien en fait tu peux plus te connecter à eux parce qu'il y a quelque chose qui est coupé parce que tu as l'impression que c'est faux c'est des mensonges c'est nul c'est n'importe quoi ça marche pas enfin bref il y a quelque chose vraiment de très paradoxal qui se passe et douloureux donc j'ai traversé ben finalement ce besoin de m'éloigner de tous mes outils de yoga de coaching de développement personnel de spiritualité et en fait c'est un cadeau derrière ça c'est une permission à lâcher tout pour aller encore plus en profondeur pour aller un cran plus au fond pour aller voir où est vraiment sa maison à l'intérieur de soi j'avais déjà fait ce travail de maison intérieur il y a 10 ans mais comme quoi ça s'arrête jamais tout est évolutif quand on explore la conscience et là c'était encore pour aller un cran plus en profondeur et grâce à cette plongée dans la profondeur qu'on peut poser des intentions en tout cas laisser émerger ensuite ces graines et cette renaissance encore une fois je vous partage ça et je sais qu'il y a une part de moi qui est dans l'émotion parce que aujourd'hui je me sens dans une forme d'énergie avec la nouvelle lune et l'éclipse sûrement mais je sais que c'est très fragile en fait il y a à peine quelques jours j'étais encore dans le besoin de silence d'écoute d'hypersensibilité émotionnelle et je sais que ça va revenir donc je le partage je dépose là ce qui me traverse maintenant en ayant conscience que ça peut encore changer demain en tout cas ce qui m'a aidée à traverser cette première étape du deuil c'est à dire mon père était encore en vie cliniquement mais il était déjà très somnolent et il parlait de moins en moins c'était un moment très difficile d'ailleurs en tant que médecin parce que tu te rends compte que quelque part quand tu sais que ça y est leur approche dans les jours qui viennent il y a une part de toi qui souhaite que ton père meure pour le soulager parce que tu vois que il est presque plus dans son corps et ça c'est hyper culpabilisant en fait c'est dire waouh tu espères avoir ton père ça a été difficile mais de me poser avec ma soeur ça nous a vraiment fait du bien en fait de dire mais c'est normal quelque part quand tu vois que une personne que tu aimes souffre c'est normal de voir qu'elle a eu et si le mieux c'est aller dans l'au-delà bah ce sera ça alors là comme je vous avais dit moi ce qui m'a aidée donc c'est une phase où plus aucun outil que j'utilise d'habitude ne marchait donc j'ai accepté de pas faire de yoga pas de méditation rien je me suis juste posé des questions très basiques des questions qu'on utilise avec la boussole intérieure du dharma flow qu'est-ce qui me met en sécurité là maintenant à chaque fois c'était de revenir dans l'instant présent là dans ce flot d'émotions dans cette colère dans cette tristesse dans ce dégoût qu'est-ce qui me met en sécurité et les réponses étaient très basiques moi les endroits où j'étais en sécurité c'était quand j'avais mes chaussures de randonnée et que j'allais marcher et un autre endroit où j'étais en sécurité c'était dans la voiture de mon père et donc j'en j'en ai profité pour conduire pas mal pour sortir pour me mettre dans cette ce hublot de sécurité où physiquement je ressentais vraiment une forme de sécurité donc ça a été mon lieu de ressourcement et c'est comme les lieux de ressourcement qu'on utilise en sophrologie et en relaxation une autre question qui m'a aidé aussi à poser un petit pas et à prendre soin de moi ça a été avec qui est-ce que je peux partager sans masque tout ce qui me traverse sans me censurer du plus absurde horrible débile dégoûtant au plus joyeux ça a été ma sœur il se trouve qu'elle elle habite dans la groume et qu'elle travaillait en ligne du coup elle a pu venir régulièrement sur Montpellier on s'est retrouvé on partageait une chambre ensemble et ça ça a été vraiment des moments d'oxygène qui nous ont vraiment fait du bien et on s'est dit waouh les enfants uniques ça doit pas être facile à traverser un deuil d'un parent en tout cas ouais ça a été je l'ai appelé dans un poste que j'avais fait ma dette body des amis aussi le soutien d'amis soit des amis qui avaient perdu un parent et du coup qui connaissent ce champ il y a des choses en fait quand on a pas encore quand on a ses parents en fait je pense qu'on peut pas on peut le comprendre théoriquement mais on l'a pas vécu dans celle-là et d'avoir des oreilles attentives qui sont passées par le processus ça m'a énormément aidé puis il y a des amis qui ont pas perdu leurs parents mais qui ont été très disponibles et dans l'écoute 200% empathique et vraiment si vous pouvez en avoir c'est c'est magique dans les moments de flottement d'expansion de dissolution je me posais souvent cette question de quoi j'ai besoin là maintenant et souvent la réponse qui venait c'est j'ai besoin d'être contenue d'avoir un câlin un hug un abrazo alors et un abrazo d'un homme en particulier c'est ça qui était fou quoi parce que avec mon père il est pas du tout câlin mais je pense que dans ces moments-là on a besoin en tout cas moi j'avais besoin d'une énergie masculine protectrice pour me laisser aller en fait et ça va aussi avec mon besoin de me rassurer de rassurer ma raison parce que le fait tous les jours d'être à côté de mon papa qui était déjà en train de faire des voyages de conscience ça m'a fait du coup moi aussi sans que je sache expliquer comment quoi voyager dans d'autres états de conscience et il y a des moments où j'ai eu l'impression de devenir folle concrètement et je pense que j'avais besoin d'être rassurée dans ma raison et là une chance que mes parents habitent à Montpellier c'est là où j'ai fait ma fac de médecine il y a 20 ans et donc j'ai encore des amis de la fac de médecine qui sont médecins et de pouvoir discuter avec eux ça m'a vraiment fait du bien en fait dans cette part le besoin de rassurance j'ai même une amie oncologue qui est maintenant est kinésiologue qui m'a fait un soin qui m'a permis de mettre des mots sur les ressentis que je vivais par rapport à des traumas familiaux de mémoire transgénérationnelle ça aussi ça a été un espace de réconciliation et de guérison qui m'a fait du bien et puis après concrètement dans la matière donc pour revenir un petit peu à ces petits pas qui nous ont permis d'avancer jour après jour on est encore là mon père est encore en vie quelque part en fait c'est là aussi j'ai réalisé que il n'y a pas d'un côté la vie et de l'autre côté la mort il y a des entre deux en fin de vie où la personne elle est vivante physiologiquement mais elle est déjà un peu de l'autre côté en fait elle est déjà un peu mort et c'est ça aussi qui crée une confusion pour le mental pour la raison qui n'est pas évidente à appréhender donc les petits pas concrets c'était tout ce qui était dans la matière chaque jour on avait ce qu'on appelle un milestone un pas pour garder une direction pour se sentir rassembler et avancer sans rentrer dans des choses compliquées en fait les pas c'était très simple c'est on va faire les courses on va se renseigner pour les obsèques on va faire ça on va faire ça et à chaque fois un petit truc pour avancer jour après jour sans se projeter en fait c'est ça aussi qui est intéressant pour moi je vous en parle après quand on est coach entrepreneur c'est vrai qu'on discute énormément de la vision je me projette à 5 ans à 10 ans à 20 ans là il n'y avait plus rien là c'était juste l'instant présent et à la limite ce soir qu'est-ce qu'on va manger ? c'est une échelle de temps complètement différente et la banque enfin voilà des trucs vraiment très basiques et puis on s'est fait plaisir aussi avec avec de la junk food de la comfort food des séries Netflix en acceptant très dur pour 2 workaholic en acceptant de ne pas bosser ça c'est pour moi ça a été un énorme challenge parce que ça réveille tout le temps beaucoup de culpabilité quand je travaille et là j'ai accepté de faire un break je n'avais pas le choix de toute façon je n'arrivais pas à vivre une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidée c'est les massages un peu dans la continuité de ce besoin d'être contenu je me suis vraiment offert des temps de massage dans un spa pas loin de la clinique de convalescence de mon père c'était des moments pour moi où ça m'a permis de me reconnecter à cette petite flamme qui était vraiment minuscule et parfois même inexistante de me dire bon j'en prends soin même si je la ressens pas et mon corps m'a vraiment dit merci et enfin c'est arrivé le 8 février le matin moi j'étais en en méditation sur mon tapis de yoga et la médecin de la clinique s'appelle ma soeur pour lui annoncer la nouvelle que mon père est parti qui est décédé et ce qui est fou c'est que la veille j'étais allée le voir toute seule le matin j'étais allée faire une balade dans mes chaussures de rando mes fameuses chaussures j'avais besoin de prendre de la hauteur je suis allée au pic Saint-Louis si vous connaissez la région de Montpellier et puis l'après-midi j'avais décidé d'aller le voir pour en bonne fille de militaire lui faire un résumé un compte rendu des derniers mois qu'il avait passé dans cette clinique je me suis dit voilà peut-être qu'il a besoin d'être rassurée qu'on fasse le point sur tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a osé faire comment il a tenu et puis aussi ça veut dire que c'est bon s'il est prêt nous aussi on est prêt et donc quand on est arrivé le 8 février dans la chambre toutes les trois on a vraiment senti l'énergie de la libération et je me rappelle encore de la luminosité dans la chambre c'était la lumière était très pure et ça fait partie de ces convictions que j'ai maintenant que les personnes qui nous quittent se transforment et peut-être que elles rejoignent la lumière elles réintègrent la source et la lumière et à ce moment-là j'ai vraiment eu cette prise de conscience pas dans la tête mais plutôt dans le corps et et puis après ça s'est enchaîné en fait de manière assez administrative on a eu la date de la crémation le 14 février le jour décembre c'est fort alors on n'est pas catholique mais c'est vrai que l'énergie du Christ est quand même présente dans notre famille et puis une semaine après le 14 février je me retrouve dans un avion pour l'Inde avec une amie et à la base c'était pas du tout en lien avec mon père ce voyage on avait prévu d'aller à Auroville pour travailler quelques semaines donc là je me retrouve dans l'avion avec une partie des sommes de mon père qui est né il se trouve dans une petite ville au sud de Pont-Nichéry donc je me dis tiens c'est peut-être l'occasion de lui faire un rituel et en fait c'est juste parfait ma présence ça va je suis à ma place en fait parce que je me rends compte que je suis un pion de la systémique familiale notamment des sœurs de mon papa qui n'ont pas pu le voir ces derniers mois donc quelque part je suis là avec son énergie et surtout une de ses sœurs décède 15 jours après lui c'était sa sœur la plus proche et ça fait sens quelque part pour moi ils étaient connectés et ben ils étaient prêts à partir tous les deux et enfin voilà ça a été un faux moment de de réconciliation familiale de reconnexion familiale et je me suis écouté dur et ça s'est posé à l'interrogment voilà c'était une évidence mes questions existentielles restent toujours en suspens mais j'apprends petit à petit à être avec et à répondre je ne sais pas quand on pose des questions qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu vas faire je ne sais pas c'était très bizarre au début puis après j'ai commencé à m'habituer et donc là on rentre dans la deuxième phase du deuil la personne est partie et le deuil s'intègre dans les cellules et en même temps je ne suis pas sûre qu'elle s'intègre dans les cellules parce que les cellules savent finalement les cellules sont programmées pour mourir on appelle ça l'apoptose mais peut-être que de perdre quelqu'un c'est un rappel à nos cellules c'est vraiment ça que je c'est comme ça que je l'interprète et l'envie revient petit à petit de petites choses je commence à regoûter à mes outils le yoga le matin sur la terrasse des temps de méditation des temps de méditation précieux dans un lieu qui s'appelle le Matrimondir à Auroville qui est un lieu de concentration et de méditation très puissant j'y allais presque tous les matins tellement ça me faisait du bien ça me permettait d'accueillir ma confusion mon incertitude tout ce que j'avais traversé ces derniers mois ça va j'étais avec et c'était ok et c'était beau en fait je me suis fait plaisir avec des bons repas et alors je me suis offert ces abrazos dont je rêvais quelques semaines avant à Montpellier parce que avec mon amie on a participé au festival de tango d'Auroville et là ça a été né pour moi une révélation alors je suis une danseuse j'adore danser mais c'est vrai que j'avais jamais pris vraiment de cours de tango révélation parce que déjà j'ai pu vivre des abrazos d'hommes du monde entier des indiens des russes des ukrainiens des allemands des anglais c'est magique cette danse c'est vraiment une danse de réconciliation je trouve et puis la deuxième chose pour une femme qui a un tempérament de leader qui est très yant qui est très entrepreneuse de passer en posture de cavalière et de se laisser vraiment guider mais mon dieu quel cadeau pour la charge mentale franchement ça a été waouh ça m'a donné envie de toute façon j'ai vraiment vécu des moments tellement intenses que je suis tombée amoureuse du tango en tout cas ces moments-là à Auroville c'est un peu comme des moments de de régénération de cicatrisation et petit à petit j'ai commencé à gagner en clarté alors c'est pas une clarté où ça reste dans le temps jour après jour il y a eu des moments de clarté qui au début étaient éphémères et petit à petit ça commençait à sortir et puis ça a été le moment aussi où le deuil a commencé à occuper tous les espaces toutes les sphères de ma vie tous les endroits où c'était le moment de lâcher le moment juste le moment de dire au revoir ça a commencé à s'ouvrir à devenir une évidence à la fin de mon séjour en Inde j'ai pris un billet pour la Guadeloupe j'ai compris que c'était le moment de dire au revoir à cette aventure merveilleuse que j'ai vécu en Guadeloupe pendant 7 ans c'est vraiment pour moi une île de renaissance j'ai compris que ça allait être le moment de dire au revoir à ma relation avec Pascal qui elle aussi a 7 ans et ça a été le moment ces prises de conscience là pour moi c'est des moments j'ai pas encore les mots parce que je pense que c'est tout frais et qu'on est en train de le vivre en ce moment avec cette envie, ce désir, cette intention qu'on a posé tous les deux de mettre le maximum d'amour dans ce moment de séparation en faisant confiance à la vie de ce qu'elle va me laisser goûter et ce qui va émerger de tout ça et là en ce moment ce qui m'aide parce qu'en dehors des moments de clarté il y a beaucoup de vide de peur et d'insécurité c'est un mantra tout simple tous les matins quand je me réveille j'ai une vue magnifique sur la forêt et les mamelles les montagnes des mamelles et le mantra c'est la vie est un miracle quoi qu'il se passe et je le répète et je laisse infuser dans mes cellules et j'essaie de ressentir il y a des jours c'est évident puis il y a d'autres jours où je sens rien et je me dis même si je sens pas c'est là, c'est sûr ça c'est évident que la vie est un miracle et puis ce qui m'aide c'est la nature bien évidemment la nature, la rivière, la forêt j'ai eu le temps aussi de dire au revoir à mes amis aux personnes qui sont chères à mon coeur ici et voilà voilà à peu près où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans cet accueil d'effondrement et de renaissance et ces derniers jours vraiment et là c'est vraiment tout près les 2-3 derniers jours j'ai mes lignes j'ai l'énergie de la clarté et du focus les inspirations reviennent les envies reviennent l'envie de rencontrer des personnes d'autres pays, d'autres cultures revient je ressens cet élan que j'avais quand j'ai quitté il y a 10 ans les pompiers de Paris et que j'ai senti l'appel d'être une citoyenne du monde une voyageuse des mondes là je suis de nouveau dans cet espace là et les pays là qui m'appellent il y a la Grèce, il y a l'Italie, il y a Berlin c'est une ville en particulier où j'ai vécu 3 ans qui m'a beaucoup nourrie et puis il y a l'île à la Réunion voilà ce qu'il y a en ce moment qui se dessine mais c'est vraiment de l'émergence donc je suis un petit peu à ces élans là mon énergie principale là pour les jours à venir elle va se focaliser sur l'écriture de mon prochain livre mon quatrième livre qui va être finalement la synthèse de ce que je partage dans mon spectacle ces fameuses 8 intelligences naturelles que l'intelligence artificielle n'a pas et comment les phases de chaos de nos vies peuvent être des moments pour nous reconnecter à notre mission de vie à travers ce fameux Dharma Flow dont je parlais tout à l'heure cette boussole et puis il y a aussi cette envie de traduire en anglais mon spectacle ça, ça va être cet été sur moi parce que j'ai envie de porter ce message et cette expérience dans des pays anglophones aussi notamment en Grèce et à Berlin et puis en Inde et il y a cette envie d'abrasos en vrai donc ça va être du présentiel là j'ai dit oui à mon amie Cassandre Roland l'année dernière elle m'avait invitée à la première édition des jouissives festival dans un château en Sologne et donc là j'ai dit oui une deuxième fois à Cassandre donc ça va être en mai dans moins d'un mois maintenant les week-ends du 11 et 12 mai je vous en dirai plus peut-être dans une autre newsletter et sur les réseaux sociaux on va faire des belles activités entre femmes, entre jouissives j'ai posé juste deux dates en France à l'automne pour mon spectacle une démo normalement en septembre dans le sud de la France j'attends la confirmation et une date à Paris à l'automne pareil j'attends la confirmation je donnerai les infos bientôt je vais envoyer mon projet dans un événement en Grèce et à Berlin pour l'automne toujours en présentiel vous avez peut-être vu passer il y a quelques jours un poste où je partage mon envie d'écrire à plusieurs mains un manifeste sur la santé du soignant et pour le processus d'écriture j'ai envie de proposer une retraite d'écriture qui se fera à l'automne probablement en France, près de Paris et en fin d'année exploration de l'île de la Réunion et janvier 2025 la prochaine bulle Ayur India voilà à peu près ce qui se dessine je suis dans l'ouverture l'émergence je vais danser avec mais s'il y a un des lieux une des dates, une des propositions qui vous parlent déjà gardez les yeux ouverts parce que dans les jours qui vont venir je vais donner plus de détails sur ces différents éléments alors les activités en ligne oui, elles vont continuer mais par contre je m'offre plus de liberté pour l'instant j'ai pas encore planifié des dates sachant que de toute façon dans mes mouvements j'aurai mon ordinateur j'aurai internet il y a peut-être une proposition d'accompagnement autour d'un programme de méditation qui va émerger un programme pro parce que je me rends compte que c'est vraiment la méditation ça m'a beaucoup nourri ces dernières secondes sinon il y a la prochaine promotion sexy, smart, spirituel, 9 lignes pour accoucher de soi qui pourra aussi peut-être émerger à un moment donné cette année parce que je sais qu'il y a plusieurs centaines de femmes qui sont inscrites pour avoir des infos l'année dernière donc vous allez avoir les actus bientôt et puis donc mon livre que je vais commencer à écrire normalement c'est sorti, c'est prévu pour début 2025 c'est un livre sur la mission de vie le dharma et des 8 intelligences et il y aura une formation qui sera proposée en ligne autour du dharma voilà un peu comment est-ce que la renaissance se dessine en tout cas le terreau de la renaissance se dessine pour moi et pour la Tribe Empowering School comme je vous l'ai dit tout à l'heure je reste ouverte à comment ça va danser comment peut-être il y a des choses qui vont apparaître en plus d'autres qui vont se réajuster différemment c'est peut-être ça aussi danser avec le chaos voilà 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 on arrive à la fin de l'épisode je sais pas comment ça résonne pour vous je serais heureusement de lire vos retours en commentaire par mail et je me reconnecte de nouveau à cette émotion de la gratitude qu'on avait invité au début de l'épisode gratitude merci à vous merci à la technologie cette aventure n'a pas été possible sans zoom sans internet merci à à la vie pour tous ces cadeaux qui sont parfois des cadeaux déguisés et peut-être si vous vous sentez seul en ce moment si vous sentez que vous êtes au fond du fond du fond et bien une mention spéciale pour vous pour vous dire que moi aussi je suis là je vous vois on n'est pas seul même si ça demande d'expérimenter la solitude la solitude et traverser voilà belle journée à vous belle soirée à vous belle nouvelle vie éclipse je vous dis à très bientôt si vous avez aimé cet épisode s'il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter vous abonner sur votre plateforme d'écoutes ou sur youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci